bonsoir et bienvenue dans le vrai match le grand débrief on est le vendredi 28 juin 2024 je profite en ce jour pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman je te fais flash bisous et puis voilà au delà de l'anniversaire de ma mère qui dit vendredi dit soirée béret récap de la semaine de tout ce qui s'est passé pendant toute la saison c'est ça ce soir on va faire un tour en arrière c'est à regarder un peu dans le rétroviseur recevoir ici une armada de candidats et candidates du vrai match en tout cas on saura tout y aura vraiment une levée de rideaux sur tout ce qui s'est passé après leur passage sur ce plateau le vrai match le grand débrief ça commence maintenant bonsoir bienvenue sur votre plateau du vrai match le grand débrief comme chaque vendredi soir à l'instar de chaque vendredi nous allons recevoir ici sur ce plateau des hommes et des femmes qui ont pris part à notre émission qui ont été plébiscité sur la toile après leur passage sur ce plateau des commentaires à foison qui ont inondé internet oui on est poté et ça s'approche merci ma soeur et on en profite je profite solennellement pour souhaiter un très bel anniversaire à la maman de bravinger bisous maman longue vie une santé de faire et merci merci encore pour cette pépite cette pépite aux jolis pieds c'est ça les gens ont parlé mais bon un moment ils ont ils ont insisté je me suis dit bon écoute je vais montrer juste un peu un tout petit peu puis on va voir comment ça va évoluer la semaine prochaine merci vous savez dans la vie à des couches tôt et les couches tard malheureusement les couches tôt ne peuvent pas regarder le vrai match du fait de l'air à pétence au sommeil et à 15 heures lors de la rediffusion un bon nombre d'entre eux plus tard d'entre eux sont au travail donc chaque vendredi soir dès les bouches de cette émission on décide de vous montrer un peu un récap de la semaine c'est ça on regarde bonsoir et bienvenue dans ce nouveau débrief du vrai match le moins que l'on puisse dire c'est que ces derniers jours ont été comment dire très mouvementée jeudi dernier mélissa notre célibataire a fermé la porte de son coeur à ange fabrice et pour cause leur différence religieuse d'ailleurs pour ange fabrice cette intolérance de la belle mélissa était également impardonnable le nom match fut clair et béni des dieux qu'est ce que tu as pas marché petit cola pourquoi tu as décidé de ne pas marcher fabrice au fait son intolérance à la religion côté religion je suis pas du genre à aller dans d'autres églises voilà prier donc je suis catégorique lundi notre célibataire se définissait comme fofolle et tous les téléspectateurs ont bien remarqué ce petit côté chipi entre son ex qui revenait chaque fois maman m'a demandé ça mon ex pas mon ex pourquoi je parle de lui en fait et son désir de trouver un blanc qu'elle n'a cessé de nous ressasser oui j'aimerais bien me marier avec un blanc j'aime bien blanc maintenant blanc oui gros gens pas gros en forme comme blanc mais après personne ne s'attendait à avoir un match mais les pronostics de l'amour est un imprévisible contre toute attente marise et ézéchiel ont choisi de matcher le match le plus inattendu de cette saison mardi le togo s'est installé dans le fauteuil du célibataire du vrai match je suis célibataire et oui le charmant david bel et bien célibataire était à la recherche de sa belle pour le coup le casting fut international ma mère est une noire âgée de 28 ans camerounaise à la fin des échanges à c'est sarah qui fut la femme du match et après un long échange plein d'espoir pour nous ce fut un pas match très élégant on termine avec la belle et douce maïmouna qui mercredi cherchait son prince charmant mais ne l'a pas trouvé en la personne de charles son homme du match écoutez on revient la semaine prochaine d'ici là bonne soirée à vous kevin et brésing à vous l'antenne c'est une émission vraiment riche en émotions ça dit autant le jeudi on peut être heureux le lundi qui suisse en mode mais c'est quoi le problème et moi je me rappelle de mélissa et ange fabrie c'était vraiment la différence concernant la religion oh purée c'est je pense que c'était visible j'étais gavé parce que moi je me disais toi tu demandes à ton homme de limite de partis dans ton église ça c'est de la tolérance mais toi tu veux pas être tolérante vis-à-vis de lui toi tu recherches un homme qui j'ai pas moi qui est évangélique peut-être limite qui va dans la même église que toi c'est d'où ma phrase il n'y a pas d'homme dans ton église ou quoi tu vois c'était ah ça m'a et ta phrase était totalement juste d'ailleurs les internautes ont bien apprécié cette partie de l'émission quand tu as déclamé cette phrase et puis c'était carrément à la fin cette phrase percutante et moi j'étais totalement d'accord avec toi en fait parce que je veux dire que tu ne peux pas vouloir forcément un homme de confession religieuse identique à la tienne et puis venir dans une émission de télé sachant qu'en fait il y aurait plusieurs confessions religieuses il y avait un musulman ce jour là il y avait un chrétien évangélique un chrétien catholique donc pour faire plus simple tu prends un homme dans ton église en fait mais c'est aussi simple que ça et puis en fait quand on parle de croyance c'est je veux dire c'est vraiment la tolérance on se dit pas parce que je vais dans une église il faut absolument que j'ai cette personne sinon elle se fait plein de blocages et tout tout ça et en fait ça donnait l'impression que alors que c'est pas tous les évangéliques qui sont comme ça que les évangéliques sont compliqués que les catholiques sont tolérants alors que c'est la tolérance c'est dans la religion même c'est une invention de l'homme et puis toi même tu dis que tu es tu es croyante évangélique tu ne peux pas te mettre avec un gars qui n'est pas évangélique on te donne le micro pour chanter tu chantes gims même s'il est musulman pourquoi tu n'as pas chanté à nos miras on a chanté à nos miras c'est ça écrits mon nom seigneur écrit mon nom tu es venu chanter Béla tu nous fatigues et non ce jour j'étais trop énervée ça m'a ça m'a saoulé mais bon et moi aussi le match qui m'a saoulé c'est marise et ézéchiel la fille mince qui dit un chèche blanc et puis finalement ils ont marché là non elle aussi tu sais que les gens nous ont insulté sur internet toi et moi il y a quelques commentaires très désobligeants ils nous étaient abrissés j'ai vu je voulais pas t'envoyer parce que tu sais qu'est ce qu'ils ont dit encore ils ont dit que franchement ils ont bien fait ils ont mis la honte sur nous que nous on s'est comporté de façon pas très correcte avec les deux on croyait pas leur match même marise enfin ils n'ont pas ils n'ont pas utilisé ce mot là mais un peu comme si on a qu'il est marise et tout mais je suis désolé quelqu'un qui vient s'asseoir pour dire que elle cherche blanc en pleine émission je lui ai dit maman jolie si tu veux on arrête l'émission parce que dans les box là il n'y a pas blanc dedans depuis on a commencé l'émission tu dis tu veux blanc ils sont noirs il y a un qui est clair mais il est clair il est clair il n'est pas blanc c'est facile d'être derrière son écran et de critiquer parce que la réaction qu'on a eue façon c'était pareil pour tout le monde je le dis sincèrement je n'ai pas cru en ce match là en toute franchise c'était un mode et puis on entend ce qu'ils se disent à l'autre ça c'est ce que vous savez pas mais on vous répète toujours on entend ce qu'ils se disent en mode comme ils ont fait comme ça là on n'a qu'à matcher pour qu'ils vont voir mais on entend ce qu'ils disent on n'a pas cru même à ce match là exactement et je pense que ça prouve à quel point nos émotions ne sont pas feintes c'est à dire que brésilien de moi on ne fait pas d'être heureux ou de ne pas l'être quand on voit un match qui nous en tout cas qui qui tient au coeur allumé vous le ressentez et quand on voit un match qui nous laisse perplexes vous le ressentez aussi on va pas nous ne sommes pas des acteurs nous sommes des présentateurs télé donc on va pas c'est pas faut pas fâcher ou bien tout ça bizarre tout le monde même a vu ce match là c'était bizarre et puis maryse même là je pense qu'elle a eu peur que les ivoiriens disent à fait de blanc tu veux blanc c'est pour ça elle a matché sinon elle même elle sait quand son âme et conscience le jeune là c'est pas son genre elle sait ça elle sait c'est un enfant elle sait lui aussi il avait la chaussure je peux parce que moi même vous critiquez ma chaussure ça là moi aussi je peux parler et puis ensuite il y a eu un couple c'était david et sarah donc david qui nous venait de du togo et franchement ça a été une belle émission il était très ouvert très explicite dans ses dans ses propos et tout tout ça on espérait un match malheureusement et les deux n'ont pas matché mais je pense que je sais pas si tout le monde c'est pas un secret les deux c'était des pas match elle a dit même elle même c'est parce que lui ne voulait pas matcher il a été très sincère avec elle pour lui dire ben j'allais pas matcher et du coup elle aussi a décidé de pas matcher parce que elle même de base elle voulait le gars c'est le gars qui ne voulait pas voilà c'est ça mais on dirait après là il a pris le numéro de la de l'étudiante la 21 en forme cuisse comme poulet de chair oui 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 dans le couloir il a pris le numéro de la fille et puis et puis bon je pense que le passage de david sur notre plateau prouve aussi que tous les commentaires ne sont pas avérés quand on a publié la photo de david on a vu des commentaires qui disaient mais il en coupe la ftv vous ne mêlez pas bien vos investigations il en coupe effectivement il a été en couple avec une influence ce stick top ils se sont affichés ils ont fait plein de vidéos plein de live mais la fille même il ya quelques mois elle a fait un live où dit qu'ils n'étaient plus ensemble il est venu sur notre plateau et vous a confirmé qu'il n'était plus avec la fille donc ça prouve que vous même souvent vous voulez faire comme si vous êtes inspecteur colombo c'est ça pourtant dans ce que vous racontez souvent ils veulent nous faire fort souvent nous prend nous dépositions le dépos il dit donc il est bel et bien célibataire mais franchement c'est un gars très bien éduqué il n'a pas matché la fille mais lui a quand même donné une rose et puis la fille même elle a été très faire les choses qu'elle a fait un post sur facebook mais vraiment sans injure elle était tranquille et tout tout ça quand elle a fini même on a fini l'émission j'ai causé un peu avec elle effectivement elle a dit elle voulait matcher elle voulait faire avoir une relation commencer quelque chose entamé quelque chose avec le gars mais il voulait pas j'ai dit bon écoute ça pas mais plus tu te rappelles même cette émission là aussi avec la fille avec les tatouages aussi les gens ont parlé beaucoup sur les réseaux et tout écoutez je dis chacun son truc quoi il y a des hommes qui aiment ça comme il ya des hommes qui n'aiment pas chacun sa vie on va pas s'étaler dessus totalement et puis on sait que comme brazing de moi on s'arrête de ce côté là du plateau quand les célibataires discutent quand ils passent à l'entrevue où les micros sont coupés vous adorez la partie au brazing de moi c'est ça une sorte de de décryptage les petits bérettes de papa et maman c'est ça et franchement la régie a décidé de vous en faire un recap ouais on regarde match ou pas là je sais pas parce que lui c'est un poète ah il peut lui écrire des poèmes il a respecté l'émission il a porté veste même oui il a porté veste il a pris ses vestes il a porté il a tapé dedans oui voilà moi je trouve que sa veste est belle non elle va pas matcher s'il y a quelqu'un qui va pas matcher elle n'est ni sans c'est vous n'avez pas encore fini non on n'est pas pressé vous avez fini et puis c'est ézéchiel elle a choisi elle va rester avec ézéchiel isaac a dit elle veut bien même isaac même est clair quand on regarde de loin même il est blanc il est-ce que tu es métisse ouais je suis mélangé tu es métisse non c'est quoi c'est un mélange de baoulé mon jula gros avec un autre côté avec ta beaucoup d'origine quoi c'est ça s'il ya match ce soit là c'est ce soit là qui sera match voilà oui elle a c'était match amical pour ce soit là c'est un match décisif voilà il attrape ses mains ça fait rose depuis jack je t'ai dit roméo et juliette c'est mieux parce que jack finit dans l'eau non roméo et juliette il est romantique tu vois les gens qui ont une bonne éducation comme moi là les gars sont comme moi tu dis quoi c'est comme toi c'est comme toi c'est pas attraper mais nous tous on peut attraper mais voilà comment tu as attrapé mon bras on dirait c'est mon bicep tu veux pas attraper mémé comme ça tu vois comment tu es ça fait aller c'est bon où vous venez 20 secondes mais qu'est-ce qu'ils ont tu vois ça comment c'est pas moi je pense que ça va non quoi que le gars il est mignon mais je sais pas je sais pas pourquoi mais je sens rien en général non quand je dis je sens rien en général je me dis non il y aura match mais y aura match mais là là je suis je sais pas je suis dans du 5050 tu sais pas en fait oui 50 match 50 pas match moi je moi je suis un peu mitigé comme toi mais je pense que y aura match je pense je pense quand elle a vu le gars ses yeux ont fait tchic 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 et puis quand elle a entendu qu'il a trois spas là elle a dit la jambe la jambe la jambe surtout trois spas maman et deux trois ils ont fini et ce petit truc là c'est pour dire à quel point souvent on en oublie même les caméras je pense qu'on est arrivé une fois qu'on a commencé à parler mais on a oublié même les micros tout ça et après je pense que c'est malika qui nous a dit apparemment dans les commentaires les gens apprécient vraiment ce petit moment là où on se met là et tout ça et puis je pense j'avais dit une fois papa et maman donc c'est resté tu vois mais vraiment c'est hyper naturel et tout c'est les petits béreux qu'on fait sur whatsapp là c'est ça on vient faire ici c'est exactement totalement et puis je pense que sur ce plateau et moi même on oublie beaucoup les caméras oui oui on oublie que on oublie qu'on est filmé ça c'est vrai mais c'est dieu qui nous sauve toujours oui parce qu'il ya des choses qui vont sortir et puis je dis faut pas mais au début là même là il ya des gens qui mettaient dans les commentaires qu'on n'était pas professionnel parce que souvent on ne voit pas les personnes tu vois c'est pas c'est pas vraiment méchant mais tu vois par exemple la fille qui avait dit qu'elle pensait que le gars était grand donc il est sorti qu'il n'était pas grand de taille on a commencé à rigoler on peut même pas se retenir mais maintenant on essaie un peu quand même quand on rit on fait ça de façon subtile et le pire tu sais c'est que quand quelque chose me fait rire de pas croiser ton regard c'est ça qui se gâte ça devient pourri donc mieux quand je vois quelque chose me faire rire je suis je suis focus mais si j'ai vu tes yeux au moment c'est fini en fait quand on rigole on rit pas du franchement on n'est pas en train de rire du physique des gens mais il ya les gars aussi quand ils marchent ils marchent comme s'ils sont grands pourtant tu es fou donc tout ça quand on voit on est on est voilà mais en tout cas merci merci d'apprécier ce petit moment et puis ça prouve à quel point notre complicité oui c'est inégalable oui c'est ça et puis même en plus c'est pour ça après chaque émission souvent c'est non pourquoi ils rigolent ils sont pas professionnels il ya beaucoup de trucs après c'est des gens qui nous apprécient il ya des en même temps il ya des il ya de bons commentaires il ya de bonnes publications et plus souvent c'est des injures donc il ya des commentaires comme ça qu'on a on a choisi sur le net on va regarder ça ensemble papa ado si c'est dans vrai match vous allez venir chercher homme pour faire mariage comme chioma c'est que vous épousez célibat à vie papa ado franchement ton conseiller qui t'a donné cette phrase là faut le virer parce qu'il ya des gens qui sont venus ici et leur mariage même va dépasser pour chioma et puis davido oui tu entends voilà on a reçu ahmed ahmed et puis kelly ils sont encore ensemble toi papa de même s'est passé tu es anonyme on te connaît pas on connaît pas ta maison sinon j'allais prendre ahmed et puis kelly on allait aller dans ton salon tu allais les voir des yeux mais comme tu es le président on peut pas trop aller fort avec toi c'est ça c'est ça prochain prochain on dit tu vas à la grotte prier la vierge marie pour avoir un époux millionnaire elle même son mari était ménusier tu vas la grotte prier la vierge marie pour avoir un époux millionnaire elle même son mari ah le mari de la vierge marie était ménusier non c'est là nous on répète toi non 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 c'est la mère de jésus non 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 à passer à autre chose on commence par président après dans vieilles marie on s'en va où à la fin kevin est fan de kimiel parce que tu sais ce jour là je sais pas j'ai dit quoi mon combat t'as dit kimiel mon combat ma bataille ma bataille même si tu précises et tu t'en rappelles non mais kimiel et moi on discute mais on tourne bien tout honneur quoi on a échangé nos numéros whatsapp mais on tourne bien tout honneur non 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 on tourne bien tout honneur pas c'est kevin oui il y avait une qui venait ici dans le public là elle avait les cheveux coups tu es venue me dit non franchement la fille a trop de messages je n'ai pas été mais pour kimiel là on dirait que kimiel là c'est ton genre kevin écoute en tout cas je fais je fais un gros coucou à kimiel voilà je lui fais un bisou sur la joue prochain commentaire je dis le dio brezing et kevin c'est le meilleur de la ftv bah écoutez bon sinon si c'est le peuple qui le dit qu'est ce que nous on peut dire qu'ils sont nous nous voilés à l'encontre de ça bah merci infiniment merci merci pour ce commentaire et merci à toutes les pages people qui relaient nos photos et oui ils sont totalement dithyrambique à notre endroit c'est ça à chaque fois on va dire que le directeur des programmes a eu le nez creux c'est l'équipe éditoriale aussi voilà ils ont su qu'en fait cette connexion là allait faire des étincelles c'est ça il ya des animateurs qui ont présenté des émissions pendant 15 ans et puis il n'y a jamais eu d'hachimie mais pas sur la ftv c'est non 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 c'est pas c'est pas à côté et puis sur la ftv toutes les émissions de la ftv là nous ici là toutes les équipes sont soudés personne ne veut parler puisque son camarade lui dit même que c'est son émission là il crie pas sur boris tout est dans le respect l'harmonie on a ici là seulement on ne fait pas de parable voilà on lance juste la pub nous sommes de retour sur le plateau du vrai match le grand débrief c'est donc le moment de recevoir nos célibataires qui ont fait les beaux jours de votre émission de dating favorite nous allons les recevoir maintenant ils sont au nombre de quatre j'appelle maintenant bienvenue le couple skinny ensuite rosine qu'on applaudissait bonsoir ça va tu vas bien bonsoir bonsoir on dit quoi la plus belle ça va ben bienvenue t'as pas remarqué un changement de look de la part de qui je l'aurais pas reconnu elle ah oui c'est vrai quand il y en était arrivé c'était ah non c'est dans une simplicité pas exactement tu étais pas maquillé ce soir là la fois où tu es passé nous voir elle n'avait pas de maquillage exactement le soir où tu as matché avec ben voilà les voilà avec quoi tu étais totalement naturelle tu étais aussi belle maquillé que pas maquillé donc vous avez matché sur ce plateau on va on va du coup vous posez des questions mais bien avant rosine bienvenue bienvenue qui est ton prénom bienvenue bienvenue merci voilà depuis votre passage sur ce plateau off c'est du coup et qu'elle qu'elle ait été la première repère fission peut-être constater bah déjà quand on a matché le premier truc qui m'a choquée c'était commentaire sur facebook je vois pas ce qu'on a matché beaucoup de commentaires et plus de 15000 commentaire tout le monde j'ai la même chose que j'allais faire il a laissé et tout ok du coup c'est la raison principale pour laquelle on s'est pas affiché sur les réseaux parce que moi je suis pas fait qu'en fait c'est pas parce qu'on a marché que on va se marier et tout on doit apprendre à se connaître donc je dis dans un premier temps ça sert à rien qu'on s'affiche on va prendre à se connaître tranquillement et on laisse le temps au temps quoi d'accord on va s'arrêter la histoire de de faire vivre un peu le suspense mais pour ceux qui n'auraient pas de réminiscences de souvenirs de leur passage sur ce plateau magnifique quand j'étais numéro 3 présente toi s'il te plaît tu fais quoi dans la vie et tu as quel âge bonsoir bonsoir je suis comme gars qui rien qui rien assistante clientèle et j'avais 25 ans la femme du match pourquoi tu as décidé de matcher belle femme merci elle a des formes j'ai bien aimé ces questions d'accord bien aimé le feeling elle est bien elle est physiquement aussi elle est magnifique et toi pourquoi pourquoi tu as décidé de matcher parce que c'est mon genre non mais moi moi quand il ya des matchs je suis toujours dans la buce et c'est abusé comment je crie et tout ça fait quoi de se revoir comme ça moi ça fait du bien ça un peu nostalgique mais c'est ici c'est cool à voir c'est cool et et qu'il ya un poids contre quand tu es lue femme du match et que tu sors et que tu le vois qu'est ce qui se passe dans ta tête j'étais un peu surprise parce que je m'attendais pas à quelqu'un qui était aussi grand d'accord ça m'a plu en tout cas et du coup c'est surtout pour sa taille que tu as matché ouais je peux dire ok et toi comment comment tu as réagi toi kiriane face à l'avalanche de commentaires comme quoi ce serait un garçon pas du tout sérieux il allait vous parler de façon triviale il allait pour te laisser comment tu l'as vécu est ce que tu t'es dit ah malheureusement j'aurais pas dû j'ai pas regretté j'ai même pas regretté j'ai pas répondu aux commentaires en fait ça m'amuse et ce sont mes mes connaissances qui sont allées dans les commentaires aller se plaignent aller faire des histoires moi j'ai vraiment pas répondu et puis j'ai pas considéré au fait parce que je me disais que c'était pas c'était pas c'est pas lui au fait donc j'ai pas j'ai pas eu de problème avec et donc dès que vous sortez de bas de live tv c'est quoi le premier date c'est où on peut appeler ça en date déjà qu'on est sorti d'ici on s'est vu dans les loges on n'a pas trop l'occasion de discuter je vais partir quelque part avec mon frère qui était là du coup on est parti elle est rentrée chez elle on s'est vu deux jours plus tard on a pris un verre on a mangé on a discuté on a passé un petit moment ensemble ça s'est même passé et qui a appelé l'addition c'est bien sûr que c'est moi frère non je demande je demande parce que souvent il ya des gars ils t'invitent l'addition fait 20 mais ils payent pas non je demande je pense qu'on avait posé la question concernant les dépenses et qu'il avait dit que lui c'était normal alors que franchement où les garçons moi c'est vrai que je sur ce plateau dans cette émission je le martèle je le serine à qui veut l'entendre pour moi on doit on devrait faire 50 50 ou du moins la femme devrait aussi épauler financièrement son homme mais je pense que si moi je vais au restaurant avec ma chérie je pense que je veux dire que la logique voudrait quand même que tu règles l'addition mais vraiment bah oui oui non pour un restaurant seulement je paye pour un restaurant là je paye c'est dans la maison là il n'a qu'à faire sortir un peu est ce qu'il ya eu des commentaires de vos proches par exemple surtout toi en tant que femme est ce qu'il ya eu des oui j'ai eu j'ai eu j'ai eu pas mal de commentaire négatif plutôt il ya eu plus de négativité que de possibilité et aussi bon mon église aussi l'église oui qui c'est vraiment en tout cas je vais pas m'entendre de l'état mais c'est un peu compliqué mais comme on a dit oui comme de l'attitude assez forte que j'assume ce que je fais ben j'ai pu ça du bon côté ok mais aujourd'hui tu tu retournes dans la même église moi je vais d'accord mais très rapidement c'est pas pour insister là dessus c'était des commentaires désobligeants du pasteur ou des fidèles donc la plupart des fidèles alors c'est pas le pasteur faut pas que ça t'a fait mal les fidèles l'aïe vous payez vous payez dîmes combien ils ont dit qu'il y a assez de garçons à l'église et puis tu as laissé ça tu es venu obligé de trouver son gars là où on s'en va pas si c'était ça là ça voulait dire que nous on allait venir au travail ici seulement exactement et puis il ya garçon à l'église mais tu aimes les gars grain site de ton église c'est pas grand dans son église c'est que les daltons vous vous êtes une première fois au restaurant est ce qu'il ya eu un deuxième rendez vous bien sûr un troisième bien sûr un quatrième ok vous vous fréquentez quoi en soi souvent d'accord très souvent souvent et vous parlez par message souvent oui d'accord et kiriane est ce qu'il y avait des commentaires un peu désobligeants sur le physique sur sur la tenue sur il y avait des commentaires comme ça oui ok sur quoi exactement aujourd'hui que j'avais j'avais pas de style que j'étais pas bien habillé avec mes talons avec tes talons mes talons étaient c'est quoi je sais pas on dit gongwabilé la gongwabilé la gongwabilé non 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 on a reçu des gongwabilé ici c'est parce qu'on va pas remontrer les gens sont dit mais pourquoi là c'était pas gongwabilé moi c'est ce que j'ai vu je dis gongwabilé que je n'étais pas bien habillé j'étais pas à sortir au fait ok pourquoi il a matché les autres filles et c'était waouh moi j'étais pas moi j'ai vu ces commentaires là mais c'était pas du fait d'hommes ce sont des femmes sur internet toujours les femmes entre nous c'est exactement ça moi je pense que sur internet il ya très peu de sororité quoi c'est à dire la solidarité en femme sur internet ça n'existe pas la fille est venue en fait toi tu es venu sans maquillage faut le faire aujourd'hui tu es maquillé mais on t'a vu sans maquillage donc ça prouve à quel point t'es très belle naturellement merci tu vois et même que je pense j'avais vu des commentaires aussi sur la sur la peruve des trucs comme ça il ya eu plein de commentaires comme non sinon si c'est les perruques gaudi on en a reçu si c'est parce qu'on va pas remontrer faut même pas t'inquiéter j'avais dit que perruques gaudi ou perruques couché ou perruques qu'on vient d'enlever sur la tête des petites indiennes matin au le plus important quand on vient ici là c'est de trouver l'amour il ya des gens il ya des filles elles ont perruques je connais pas vos noms de perruques la cape verdienne peu importe ça quitte ici cambodienne cambodienne ça quitte ici ça arrive vers la route de la rti comme la télé nationale on peut dire mais malgré ça ils n'ont pas gare elle elle a eu son gaudiot mais son gars est bon ouais mais tu t'imagines tu as joli perruques et puis ta buisson bon non tout ça pour vous dire que arrêtez d'être très méchante envers vos copines quoi c'est pas c'est pas très élégant bon rosine tu vas bien aux îles aussi un vraiment toute belle on se souvient de toi je pense que tu étais l'une des célibataires convoité qui a fait le plus de buzz c'est ça internet la secrétaire exactement exactement et surtout ton homme du match a suscité aussi beaucoup d'attrait de la part de la jante féminine sur facebook notamment les filles ont trouvé très beau tamatché n'a pas matché même que tes copines avec ils étaient étaient totalement déçus tes copines qui t'ont qui t'ont accompagné sur notre plateau il a donné une raison qui pour moi n'était pas valable franchement du fait de ton de ton métier je pense qu'on a une petite vidéo pour voir un peu dans les personnes qui n'auraient pas vu vidéo les amnes du match s'il vous plaît pourquoi tu n'as pas matière d'accord mes raisons sont déjà le physique a rien à dire mais seulement que tu vois les heures de descente et ta beauté va me faire trop trop penser à beaucoup de choses et là je risque d'être de passer de l'autre côté d'être moins hystérique maintenant tu as conscience que tu es très belle et ça je pense que la raison qu'il a donné où la liby franchement pour moi ne tenait pas la route mais après l'émission il y a eu beaucoup de commentaires mais moi j'ai plutôt vu des commentaires positifs te concernant disant que tu étais très belle il n'y avait aucune raison de pas m'attir parce que l'excuse qu'il avait donné c'était ça concernait ton métier je pense et quand tu rentres à la maison comment ça se passe quand tu finis l'émission ça se passe bien au niveau de la famille j'ai reçu des appels d'encouragement voilà mais après sur le réseau c'était autre chose voilà sur le réseau au début j'ai eu des amis qui qui me disaient tu as été super ne t'en veux pas si le mec n'a pas matché voilà tu es belle tu peux trouver un homme et tout mais après j'ai eu des commentaires vraiment négatifs d'accord comme quoi voilà pour ce que j'ai eu à dire dans l'émission je ai dit je descendais à 22 heures et tout on me disait c'est quel secrétaire qui descend à 22 heures normalement une secrétaire qui descend à 22 heures doit aimer les petits couilles voilà après bon m'insulter franchement m'insulter même j'ai reçu même des menaces et tout je sais même pas où ils ont eu mon numéro des gens qui m'ont appelé pour me menacer m'insulter en tout cas j'ai eu ma dose bizarre les gens sont toxiques c'est c'est incroyable et c'est le moment de de rappeler en fait que le vrai match c'est une émission de dating mais c'est surtout aussi une émission de divertissement on vient ici et pour vous divertir et pour permettre aux gens de se dépêtrer du célibat donc je ne comprends pas pourquoi en fait on comment même on arrive à tomber dans tout ce qui est insulte dans tout ce qui est menace comment on en arrive à lancer des messages combinatoires à l'égard des gens qui viennent participer à l'émission juste pour trouver l'amour en fait c'est lunaire je ne comprends pas je trouve que c'est sidérant c'est trop bizarre et puis c'est les mêmes personnes qui sont derrière vous n'avez pas il n'y a pas un bon casting il n'y a pas un bon casting c'est comme si c'est comme ça mais si vous traitez des gens qui arrivent ici volontairement pour chercher l'amour et que derrière vous lancer des menaces vous insultez des gens mais qui va venir en fait au final donc à un moment donné faut arrêter vous avez un problème d'éducation parce que c'est de l'élevage carrément c'est comme si on élève des animaux vous permettez de dire mais c'est tellement méchant tellement bas de se comporter comme ça si vous trouvez que vous n'avez pas vous regardez pas tout simplement mais vous laissez les gens ici venir trouver l'amour essayer en tout cas de trouver l'amour et puis si ça n'a pas marché mais ça n'a pas marché c'est tout c'est ça et vous terminez vite fait pour refermer ce volet là il ne s'agit pas de vous museler on ne vous demande pas de vous tirer dans le silence on ne vous dit pas d'être dans le mutisme mais juste n'insultez pas c'est tout et puis on rappelle que c'est condamné par la loi insulte menace c'est condamné d'autant plus qu'il n'y a aucune raison valable d'insulter la personne à un moment donné mais bon ce qui est bien c'est que le vrai match il y a aussi du bon il y en a qui sortent de là étant en couple il y en a qui sortent de là il ya un gars même qui est c'est à dire que il est venu il n'a pas trouvé de famille une fille l'a vu à la télé aujourd'hui je vous parle ils sont mariés légalement oui 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 effectivement rosine on revient à toi d'accord donc ami justement ce passage maintenant contre ces messages horribles donc tu as fait ton bout de chemin oui aujourd'hui est-ce que est-ce que tu es en couple non tous ces batailles c'est vrai si les hommes ont peur de moi je sais pas après 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 je suppose comme tu l'as dit qu'il ya eu des commentaires négatifs et tout tout ça mais est-ce que entre temps tu as eu des prétendants oui j'ai eu des rencontres j'ai rencontré de belles personnes mais amicalement parlant en fait d'accord sinon côté couple non quand tu étais venu à l'émission tu avais parlé d'un genre physiquement ou non non j'ai du jeu sur la taille c'est tout juste la taille je n'avais pas du genre grand si ça pas si ça pas marché on va dire vrai mais peut-être pourquoi pas le grand débrief un peut-être quelqu'un après t'avoir vu ici saura que tu es en tout cas il faut même avoir un père de moi oh tu as vu que ça c'est pas depuis un souci serein souvent là on se voit dans la rue c'est comme ça dès que tu sois toi même tu es venu une fois tu fais peur nous autres là même on passe tout le temps la télé la fille là où ça bouche si tu l'as dragué c'est elle qui est venu dit tout alors qu'il n'en est rien il n'en est absolument rien et puis j'ai changé de de métier aussi je ne descends plus à 22 heures la fille descend à quelle heure maintenant 18 heures 16 17 par là vraiment 16 17 elle est avec eux c'est la même heure voilà la fille maintenant tranquille mais tu sais que après après tout au passage sur sur ce plateau mon oncle mon propre oncle le petit frère de ma maman même ta maman m'a contacté il m'a poursuivi par rapport à toi pendant une semaine je te jure que c'est vrai mais les oncles de kevin là il ya toujours un problème voilà en l'occurrence lui il donne pas l'argent à femme voilà est-ce que tu peux accepter de un il donne pas l'argent à femme de deux ils gronnent beaucoup il donne rien et puis boude non 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 tu as vu non tu vas pas descendre d'à 17 non pas garçon princesse c'est ma famille quand même c'est mon nom c'est toi même tu as parlé de lui quelqu'un qui boude qui donne rien même si c'est ton nom que tu as des oncles aussi donc quand mon nom m'a appelé je lui ai dit la fille là m'a rien fait je peux pas lui faire ça voilà parce qu'il connaît il connaît son peuple mais c'est quoi ton compte facebook on sait jamais c'est le même rosine et tiens rosine et tiens et puis on a quelqu'un qui est juste à ta gauche on va dire ça comme ça mais même bien avant rosine moi je veux que tu regardes ta caméra d'accord c'est la 3 c'est la 3 tu regardes la 3 et tu passes un message pour dire que tu es célibataire que maintenant tu ne descends plus à 22h mais à 16h et que tu en fait tu donnes tes critères ce que tu veux comme hommes voilà d'accord bonsoir tout le monde je recherche un homme responsable voilà c'est à dire quelqu'un qui travaille voilà et n'ayez pas peur de m'approcher en fait voilà je suis une femme comme tout le monde voilà c'est j'ai des critères mais je suis pas compliqué voilà soit ça marche soit ça m'a dit pas voilà mais essayons on sait jamais elle est tellement belle avec beaucoup de douceur franchement ça fait plaisir que malgré tous ces tous ces commentaires peut-être négatifs tu es revenu ici encore tu as lancé un appel un appel d'offres on va dire ça comme ça en tout cas on est content à tous les cas de d'être avec vous ici et puis à ce chaleureux public merci à vous et puis on va marquer un tout petit instant de pub et puis on revient tout à l'heure vous êtes le vrai max le grand débrief nous sommes le vendredi 28 juin 2024 et ce soir nous nous sommes entretenus avec deux sublimes femmes et nous poursuivons l'entretien parce qu'évidemment il y a bienvenue qui est avec nous bienvenue du coup toi tu as été avec nous cette semaine tu nous viens du Bénin tu vis en Côte d'Ivoire depuis huit mois je crois tu es prof d'anglais et coach en expression anglaise on va on va se dire les choses cash après l'émission tu m'as approché tu m'as dit en fait kévin moi quand j'approche une femme ivoirienne elle a peur elle a peur parce que tu as une certaine particularité c'est ça pourquoi elles ont peur c'est c'est surtout ça la question mais bien avant de te repasser la parole on va pour les personnes qui t'auraient pas vu on va regarder ça maintenant on éliminé 1 je vais éliminer le candidat numéro 3 le prof d'anglais pourquoi tu n'as pas envie d'être bilingue parce que je suis très nulle en anglais t'as vu mais bon j'ai pas vraiment senti t'as pas accroché en fait j'ai fait un mari n'avait pas professeur il n'a pas sorti le candidat numéro 3 bonsoir tu nous rappelles ton prénom bienvenue 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 et toi comment tu le trouves maïmouna il est beau non attend je viens je viens tu veux dire quoi on l'applaudit magnifique 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 c'est à cause de ça là tu es célibataire c'est la qualité c'est la qualité on a vu ça donc bienvenue tu nous viens du du bénin du bénin ouais maintenant c'est les guépards du bénin oui les guépards du bénin les écureuils ça c'est quand je vais vous montrer que j'ai une petite connaissance footballistique là c'est ça donc bienvenue on va directement mettre les pieds dans le truc tu nous as dit en fait enfin tu m'as confié en offre que tu avais une certaine particularité laquelle basse la particularité très simple je dis lorsque je côtoie quelqu'un je cause avec une femme même si c'est un homme j'ai cette aptitude cette capacité de pouvoir savoir de manière intrinsèque les valeurs spirituelles de la personne ça c'est moi quand je suis avec quelqu'un je peux savoir quels sont les problèmes spirituels que la personne a et parfois j'ai eu une intuition tellement avancée que j'arrive à déduire des réalités vous voyez quand je suis avec une fille par exemple après deux séances ou bien trois rencontres je peux lui dire que tu as tel problème tu as tel problème tu as tel problème spirituel et ça fait que les filles ont tellement peur de moi c'est pourquoi je me dis est-ce que c'est pas parce que je suis béninois qu'à le fond non qu'un jour j'étais en voyage dans un bac à communément dans un bac à j'étais là et lorsqu'on discutait c'est sorti à travers moi mon accent mais j'ai su que j'étais pas ivoirien et que j'ai demandé j'étais d'où j'ai dit non je suis béninois mais ça commençait pas à crier dans le bac à coeur je suis amou je suis sorcier je suis vodou parce pas compris mais je me suis dit que c'est l'interprétation que les gens ont des béninois mais il faut que ça cesse non en fait je vais te dire quelque chose nous les ivoiriens nous sommes très taquin c'est à dire que nous sommes très taquin très badin on aime on aime bien en fait titiller c'est ça tu vois quand tu es dans le bac à et puis on reconnaît ton accent béninois et puis on dit aux amours aux amours c'est vraiment vraiment de bonne guerre c'est pas pour te teurter c'est pas pour c'est comme même quand tu vas en camerounais c'est même comment c'est des choses voilà c'est bon tu veux limite même c'est gentil en fait tu vois mais comme peut-être toi tu n'as pas la culture ivoirienne ou tu sais pas à quel point nous sommes taquin tu peux le prendre mal mais je te promets que en tant que bon ivoirien que nous sommes c'est vraiment vraiment dans le bon sens qu'on lui fait quoi c'est surtout même pour te mettre à l'aise parce que nous on aime bien ça on aime on aime titiller on aime envoyer la balle la recevoir voilà c'est ça maintenant pour revenir à ce que tu disais c'est pas parce que tu es béninois c'est pas ça c'est ton don là même si tu étais ivoirien mais moi même je peux pas laisser ma petite soeur avec un gars qui voit tout dans sa vie donc toi tu es là comme ça tu vois dans la vie de ma petite soeur juste comme tu vois dans la vie de notre famille non je peux pas non mais si en fait c'est comme si tu veux c'est comme si tu arrives à faire des prophéties et tout tu sois avec une personne peut-être mais vous n'aimez même pourquoi commencer la relation tu commences à parler sur la vie de la fille comme ça quelqu'un a pris son numéro la veille tiré à la fille toi quelqu'un a plus ton numéro ça fait peur ça fait trop peur surtout surtout que toi tu ne le fais pas quand vous êtes déjà dans dans la relation c'est au début toi tu le fais mais les prémices de la rencontre attend je te repasse la parole c'est à dire que toi premier rendez-vous au restaurant deuxième rendez-vous au restaurant non tiré à la fille et puis tu peux lui dit à midi là tu t'es pas bien lavé voyez comment tu as fait mais ma fille non mais si ce n'est que ça même si ce n'est que ça même je suppose que tu peux aller en profondeur quand tu as parlé de vie spirituelle peut-être que ah voilà tu as un oncle qui est temps tu es un oncle je dis ça pour ça en fait en général tu dois avoir un homme de dieu ou à la limite quand tu quand tu commences la relation tu sais que tu sois avec un homme de dieu tu vois mais tu sois qu'une personne je dis tu te dis lambda et tout qui a venu ça fait ça fait peur papa ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois béninois je vous comprends parfaitement mais le truc c'est que lorsque je me présente elle me disent directement que ah moi j'ai peur des béninois parce que je discutais avec une go et à la première rencontre je lui ai dit que son ex s'appelait Patrick mais pourquoi 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 première rencontre tu lui dis ça mais non mais j'ai vu ça mais non mais si tu as vu faut te faire sinon la partie du film la partie du film où tu commences à parler et puis elle dit tu es béninois ça fait peur c'est comme on a dit là c'est juste pour titiller mais si après cette phrase nette tu lui dis toi ton ex s'appelle Ludovic pendant qu'il s'appelle Ludovic je vais fuir même si c'est moi et surtout que quand la fille te dit parce que évidemment en fait c'est les clichés on se dit les béninois vraiment il y a automatiquement une corrélation avec le vodou c'est ce qu'on appelle les clichés tu vois donc si la fille elle est dans les clichés les poussifs concernant les béninois c'est à toi de briser ça mais toi quand tu viens et puis tu dis à la fille ton ex s'appelle Patrick ah mais hier tu as pris crédit 300 000 elle va partir et elle aura deux fois plus peur des béninois bienvenue je pense que c'était pas la seule raison ok pour laquelle j'avais été disqualifié pendant le match parce que la jeune dame en question je pense que elle a posé une question à laquelle ma réponse ne l'avait pas satisfaite où elle demande si j'étais en mesure de donner de l'argent voilà c'était ça donc ça n'avait rien à voir mais vous savez que même les hommes les plus debout là il arrive des moments où ils sont coulés mais que je lui dis clairement que si j'ai je donne si je n'ai pas elle va chercher et puis elle est fâchée elle n'est pas fâchée elle est fâchée elle est fâchée bon bienvenue bienvenue oui contrairement à l'idée que tu te fais selon laquelle aucune femme ivoirienne ne voudrait de toi je viens te dire qu'aujourd'hui cette idée là est éculée mais avant pardon je dis quand tu nous as vu Kevin et moi là est-ce que tu as vu quelque chose moi pour moi je ne vais pas savoir non 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 je n'ai pas dit de dire je n'ai pas dit de dire je n'ai pas dit de dire si tu as vu quelque chose bon j'ai vu quelque chose sur vous précisément sur le Brésil il faut continuer de parler il faut continuer de parler c'est ce que tu voulais dire il faut dire je n'ai pas ça ça c'est que Brésil j'ai vu ok après pardon c'est Dieu même qui a fait et puis c'est pour le Brésil sur moi ah ah donc je t'entends de dire ok contrairement à l'idée que tu te fais selon laquelle il n'y a pas de femme ivoirienne qui voudrait de toi cette idée là ce soir elle est éculée voilà parce qu'il y a une jeune dame qui nous a contacté spécifiquement pour toi qui nous a dit en fait quelle est ta vie à la télé avant-hier qu'elle était intéressée par ton profil en fait elle a aimé et ton physique ta façon de manier la langue de Shakespeare donc l'anglais et surtout ta personnalité d'accord elle est derrière ce rideau et ouais elle a un micro elle est là elle a un micro tout le long de l'émission elle était là donc elle est venue pour toi depuis le terme de l'émission tu vas lui poser deux trois questions décider si tu as envie de la voir ou pas ouais mademoiselle bonsoir bonsoir voilà bonsoir hé hé c'est quoi ton prénom ? il peut pas me faire bouger arrête il aime pas le LUS c'est quoi ton prénom ? Kelly Jazz d'accord t'as donné Kelly Jazz Kelly Jazz ah ah Kelly Jazz on te laisse t'entretenir avec très rapidement très rapidement vas-y d'accord vous êtes de quelle nationalité ? je suis Ivarienne Ivarienne vous faites quoi dans la vie ? je suis artiste chanteuse artiste chanteuse artiste chanteuse artiste chanteuse ouais wow pourrais-je vous demander de me faire donner une mélodie musicale s'il vous plaît ? je peux chanter un peu si tu peux en passant dans le quartier ce beau garçon m'a appelé ça c'est Betty Kahoué ça c'est Betty Kahoué il m'a demandé mon numéro il m'a dit que je lui plaisais après deux ans de relation il m'a demandé en mariage moi je ne savais pas qu'il avait beaucoup de copines dans sa vie hé hé dans son chat hey regarde Kelly Jazz du coup prochaine question en tout cas elle est jazz je dois demander à quel âge ? tu as quel âge ? j'ai 28 ans 28 ans 28 ans 28 ans d'accord moi je pense que ça ne me dérangerait pas de découvrir c'est qui mais Kelly Kelly toi tu veux poser une question rapidement ? oui oui vas-y j'aimerais demander s'il y a un genre physiquement est-ce que tu es un genre ? bah à vrai dire non parce que je mise beaucoup plus sur la personnalité d'accord et non le genre mais on va pas tarder on va faire sortir Kelly ouais c'est ça vous êtes sérieux là ? oui ah il est sérieux ? bah oui on est sérieux d'accord d'accord mais elle nous a vraiment contacté pourquoi ? mais vraiment ? d'accord d'accord elle a contacté ? j'ai dit d'accord j'ai dit d'accord en tout cas si on ouvre le rideau c'est match il n'y a pas fait des pas match ça correspond à un match ça veut dire que vous allez apprendre à vous connaître si tu n'as pas senti elle sort là-bas et va mais si tu décides qu'elle sort c'est que c'est bon match allez Kelly jazz s'il vous plaît bonsoir bonsoir tu peux te mettre là ? la grande piédoise ça va ? ça va ? bon Kelly on rappelle que c'est toi qui a contacté l'équipe pour bienvenue tu l'as vu à l'antenne avant-hier et tu nous as contacté parce qu'il t'intéresserait d'accord mais est-ce que tu n'as pas peur de ce qu'on disait tout à l'heure du fait qu'il ait un don de voyance ? non non ça ne te fait pas peur ? on ne s'en peut pas peur d'accord bienvenue oui est-ce que quand tu la vois au fond de toi si ton intuition elle est célibataire ou elle est en couple ? bah qu'elle est artiste donc si elle n'était pas célibataire elle n'allait pas venir devant tout ce nombre de personnalités avoir le courage de venir et est-ce qu'elle te plaît ? bienvenue pas toute question de d'essai et de temps voilà avec le temps on apprend à se connaître et voir si c'est possible qu'on soit ensemble d'accord Kelly jazz merci merci d'avoir été avec nous hein dans le micro tu veux dire quoi ? un petit à capilla un petit à capilla encore vas-y vas-y Kelly vas-y va-y tiens talentueux Kelly bravo je vais lui faire une chanson je vais lui donner un morceau pour elle aussi je vais lui donner un morceau parce que je suis artiste en temps aussi vas-y vas-y mais moi je ferai une interprétation déjà pour nous vas-y vas-y reviens mon bébé pour toi j'ai tout donné mais toi t'as tout gâché je donnerai même ma vie pour te voir mon bébé au moins la vie moins dure et reviens mon bébé amour merci merci Kelly on pourrait partir merci Kelly vous allez vous voir après l'émission ok thank you d'accord vous êtes vous êtes tous les deux très talentueux en tout cas bah ça tombe bien aussi demain vous êtes en couple vous pourriez faire un futur ring voilà et déjà ça s'applaudit je sens que cette histoire c'est de bonne augure moi quand même je sens ça c'est de bonne augure je sens ça bon on revient vers vous monsieur et madame Kymiel Yann et Kyriane Kyriane autant pour moi c'est Kyriane hein Kyriane et Yann donc on a discuté avec vous en début d'émission vous nous aviez confié que vous vous côtoyez souvent vous parlez par message très souvent vous vous voyez souvent ouais aujourd'hui est-ce que est-ce qu'on peut dire que vous êtes en couple ou pas nous ne sommes pas en couple mais mais en tout cas on s'entend bien et j'ai envie de dire on apprend à se connaître vous apprenez on laisse le temps au temps on n'a pas envie de précipiter les choses moi je ne suis pas fake en face moi je ne suis pas là pour les réseaux je ne suis pas là pour du buzz en fait je suis venu pour peut-être dans une démarche sincère tu vois donc si ça devient concret vous allez le savoir d'accord donc vous êtes dans une dans une bonne optique actuellement de construire quelque chose mais vous prenez le temps pour ne pas se précipiter c'est aussi ça hein le vrai match on ne demande pas aux personnes qui a réussi de se marier le lendemain c'est la preuve que tout ce qu'on avait dit comme quoi ça allait être un grippe et tout tout ça vous prenez le temps de vous connaître et puis ben on souhaite du moins on espère que ça va aboutir à une relation très très solide et pourquoi pas au mariage une dernière question qu'est-ce que t'aimes chez Yann ? oh that is so cute j'aime tout franchement il est vraiment adorable il écoute il est vraiment et puis calme aussi calme et toi qu'est-ce que t'aimes chez elle ? bah déjà j'aime sa simplicité et je pense que c'est une fille elle a confiance en elle moi j'aime les filles parce qu'il y a beaucoup de filles qui l'ont critiqué mais parmi elles il y a personne qui peut venir faire genre une émission de télé si elle est pas maquillée tu vois moi j'ai vu ça moi en tout cas moi ça m'a je me suis dit c'est cette fille là d'accord c'est peut-être la bonne en tout cas on vous souhaite de continuer du coup cette relation on va dire épistolaire et aussi voilà le fait de vous voir souvent de discuter d'apprendre à vous connaître on vous souhaite surtout que ça puisse découler c'est une vraie relation amoureuse c'est ça voilà et je pense que c'est bien parti ça augure quelque chose de très potable et très bien et puis on va vous laisser donner votre mot de fin à chacun est-ce que Yann tu aurais quelque chose à dire ? d'accord bah le couple aussi il y a quelqu'un parmi entre enfin de vous deux qui aimeraient prendre la parole je sais pas dire quelque chose bah moi ce que je voulais dire c'est que souvent sur les réseaux les gens ils ont tendance à être un peu méchants dans les commentaires ils ont des commentaires dégradants et ça franchement c'est pas cool j'arrive pas à comprendre mais sinon en vrai c'est pas parce qu'on a matché qu'on va que ça veut dire qu'on va forcément se marier et tout il y a des étapes à suivre ouais c'est sûr on doit d'abord apprendre à se connaître c'est sûr ça devient concret maintenant il y a beaucoup de couples qui se sont perdus sur les réseaux comme ça à force de s'afficher mais en vrai il y a rien de solidaire c'est la preuve que le vrai match c'est la réalité il s'agit pas d'être acteur de dire oui voilà tout pour les caméras et tout ça et comme je l'ai dit on vous souhaite un bon vent quoi on va dire ça comme ça Rosine et toi tu auras un mot de fin euh oui je voulais dire merci à Brésil et à Kevin et à Life TV aussi voilà et puis dire aussi aux gens d'être un peu indulgents voilà un peu plus indulgents voilà on espère que t'as donné ton genre et tout à fait ton appel d'offres on espère que tu vas rencontrer l'homme selon ton coeur on va dire ça comme ça et bienvenue ton dernier mot bien euh mon mot de fin c'est c'est notre manière sans nous parler non 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 j'ai dit quoi mon mot de fin c'est ce que j'ai vu sur vous franchement vous êtes magnifique je vous adore tellement je viens commencer à participer tu vas commencer à dire les choses je vous adore tellement et vous et monsieur Kevin Aubin je vous adore vous êtes très magnifique ah d'accord merci c'est bien merci beaucoup et on espère que kelly jazz et toi pourriez faire long feu ensemble voilà bah écoute ma soeur moi moi j'aimerais bien un à yann non juste un petit on va mettre un petit son slow vous allez le seul ce d'autre couple on va dire ça comme ça voilà juste un petit zouké mais nous on s'en va s'ils veulent zouké vous voulez pas vous voulez pas pardonner 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 pardonné pardonner Tiens enion tu vas toi tu vas toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada